Salut à tous, c'est Autacult, on se retrouve pour le jump de la semaine, et je suis désolé d'avance mais je n'ai pu que vous assurer la partie analyse du classement cette semaine, bon il y a tout de même un grand changement majeur et beaucoup de choses à analyser dans ce numéro, mais on se rattrapera sur l'actualité la semaine prochaine. Petit rappel si vous l'avez loupé mais la vidéo sur les mangas de 2022 est en fait disponible sur la chaîne, on revient sur plus de 80 sorties de l'année, défocus sur 15 mangas et je vous partage mes coups de coeur, mis à part ça pour ça vous abonner et activer la cloche ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi follow la chaîne secondaire en complément et surtout me retrouver en live sur Twitch, tous mes réseaux se trouvent dans la description, allez sur ce, place au générique. Tout d'abord commençons par la partie en reclassement. Cette semaine c'est Jujutsu Kaisen qui profite du lead color afin de célébrer comme il se doit son 4ème anniversaire, avec un peu de retard, en effet le manga de Gege Akutami avait été lancé dans le 14ème numéro de 2018, depuis on peut dire qu'il a parcouru un sacré chemin pour se lisser au rang des plus grands succès de l'histoire du magazine, et bien entendu l'auteur nous a également réalisé une jolie illustration en couleur pour l'occasion. Les autres pages couleurs reviennent quant à elle à Machel pour la 6ème fois de l'année, l'occasion de nous dévoiler les résultats de son second sondage de popularité. On se demandait quelle annonce importante pouvait bien nous réserver Ayakashi Triangle, et bien il s'agit d'un transfert de magazine, cette page couleur et ce 88ème chapitre signe donc le dernier chapitre du manga dans les pages du Shonen Jump, à noter que Kentaro Yabuki bénéficiera également d'un nouveau rip avec une pause tous les 3 chapitres. Et enfin, je n'oublie pas de mentionner la présence du one shot painkiller, il s'offre également une page couleur. Sinon du côté des absents, c'est un peu l'hécatombe cette semaine puisque One Piece est en pause, en compagnie d'un autre pilier, et je fais référence comme vous le savez à My Hero Academia, c'est sa deuxième pause en 3 semaines le concernant, ce qui reste un peu plus alarmant, ce qui nous fait donc un sacré trio d'absents puisqu'il faut aussi ajouter Hunter x Hunter dans l'équation. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de moins que la semaine passée suite aux absents, on est désormais habitué mais on retrouve une énième fois le même trio de fin depuis plusieurs semaines maintenant, à quelques exceptions près, et c'est donc la comédie Protect Me Shugomaro qui rechute à la dernière place du sommaire après une perte de 4 échelons. Autant vous dire que son avenir s'assombrit de plus en plus, puisque son premier tome a fait un démarrage tellement catastrophique que non seulement il n'apparaît pas dans le top 500 Shoseki, et donc par conséquent, nous n'avons même pas les chiffres au-delà de ce cas. Dans une posture vraisemblablement bien plus enthousiasmante au niveau de ses ventes, Ayashimo ne parvient cependant toujours pas à sortir de la zone de danger, comme en témoigne son avant-dernière place. On peut malgré tout noter qu'une seconde réimpression a été annoncée pour son premier volume, donc ça reste une bonne nouvelle pour lui. Il remonte de quelques places mais complète tout de même encore une fois la zone rouge, les semaines de Doron Dororon me semblent elles aussi assurément contées, succession de mauvais classements, un démarrage désastreux de son premier tome avec seulement 4936 copies vendues en 7 jours, c'est limite deux fois moins que le premier tome d'Ayashimon en 3 jours, tous les signaux sont au rouge pour le nouveau Négetsu du Jump. Pour la quatrième fois d'un filet, on retrouve le manga Undead Unlock au frontière de la zone de danger, une fin de premier semestre bien négatif pour une oeuvre qui ne parvient toujours pas à passer le cap qu'on attendait. Cela dit, la série se stabilise tout de même, fond de classement ou pas, bien que cela soit peu réjouissant. Retour dans le sommaire compliqué pour la série Mission Isakura Family qui doit se contenter d'une décevante onzième place, je vous rappelle que ce dernier avait profité d'une page couleur dans le numéro précédent, la nouveauté Pieces continue de perdre lentement du terrain puisqu'elle figure désormais à la limite du top 10, on peut noter que c'est son deuxième plus mauvais classement depuis que la série est parvenue à sortir de la zone rouge, à laquelle elle échappe depuis le Jump numéro 9 tout de même, le manga parodique du Jump continue de jouer aux montagnes russes, puisque bien Roboco suit de 5 étages, s'écrasant ainsi à la deuxième place cette semaine, alors difficile de faire plus irrégulier en ce moment, mais puisque Roboco parvient de temps en temps à gratter des top 5, voire même des top 3 parfois, ça pourrait jouer en sa faveur dans les comptes d'ici la fin du premier semestre. Malgré le fait que certains gadoirs soient absents ou non classés, ce ne sera pas cette semaine non plus que Black Clover signera son premier podium de l'année, bien au contraire, le manga c'est de même une place et est contraint de reculer à la 8ème position. Encore une bonne nouvelle pour la nouveauté Akane Banashi, puisque même si la série recule d'une unité, elle se stabilise encore dans le haut du tableau et c'est le plus important à retenir, elle se contentera bien évidemment de cette 7ème place, plus qu'on aura pour un 3ème classement. Un cran au-dessus, on retrouve le manga Witchwatch qui effectue donc son retour dans le classement à une assez bonne 6ème place, comme quoi, sa fâche couleur obtenue la semaine passée lui permet de bien remontir cette fois-ci, mais la surprise de la semaine vient peut-être de la belle prestation de l'autre nouveauté, Earthsheil qui se liste de son côté dans le top 5, une jolie remontée de 3 étages pour son 2ème chapitre noté, c'est vraiment pas mal mais encore une fois, le plus dur sera de confirmer en enchaînant les performances de ce genre. Bon ce n'est plus vraiment surprenant j'ai envie de dire, mais la comédie High School Family s'offre la remontada de la semaine, en passant du trio de fin au trio de tête en seulement une semaine, avec 11 places de remontée, c'est tout simplement la meilleure performance de la semaine, et démontre une nouvelle fois l'imprévisibilité du manga. Il est temps de vous dévoiler un podium purement inédit, en commençant par la 3ème place qui revient à la romance Blue Box, une jolie médaille de bronze pour cette série qui avait fait la couverture du dernier numéro, pour célébrer son premier anniversaire. L'autre belle surprise de la semaine vient bel et bien de la remontée de The Lizzie Samurai également, soit une progression de 8 étages qui lui permet de s'offrir la médaille d'argent. C'est son 4ème podium de l'année, dont 2 sur les 3 dernières semaines tout de même, alors est-ce un véritable regard de forme ou juste passager ? Réponse dès la semaine prochaine. Et enfin, vous l'avez probablement déjà deviné, mais c'est bien le rookie Sakamoto Days qui récupère son trône en profitant de l'absence de ses concurrents, bien qu'il les ait déjà eu à la loyale aussi, donc au final tout le mérite lui revient. C'est son 5ème top 1 de l'année, seul One Piece fait aussi bien depuis le début de l'année, c'est dire encore une fois le niveau de forme affiché par la série en ce moment. On enchaîne avec les informations concernant le job numéro 21-22, dont le lead color reviendra cette fois-ci à One Piece, afin d'embarquer un peu plus le climax du combat opposant Kaido et Luffy. Je précise que le double numéro signifie qu'on aura une couverture spéciale réunissant tous les mangas du magazine. Les autres pages couleurs reviendront à Another Unlock qui en profitera même pour deux numéros consécutifs, tandis qu'un chapitre spécial d'un manga qui manque cruellement au magazine est aussi prévu, et je fais référence à l'excellent IQ, à défaut de ne pas lancer un nouveau manga de sport convenable, on rappelle les anciens. Puis vous pouvez aussi noter que Earth Child aura droit à quelques pages supplémentaires, et donc d'un chapitre de 23 pages la semaine prochaine. On passe finalement à l'actu manga histoire de revenir sur l'annonce du transfert d'Ayakashi Triangle, et comme indiqué plus tôt, à partir de la semaine prochaine, le manga de Kentaro Yabuki sera publié sur le site et l'application du Jump+, donc sûrement aussi Manga+. L'auteur bénéficiera d'un rite particulier qui sera d'une pause tous les trois chapitres. Mine de rien, le Shone Jump perd encore un titre qui était plutôt un bon successeur de Yuna de la portion Yuragi. Il faudra donc s'attendre à ce qu'un nouveau manga Aichi vienne combler son départ dans les prochaines semaines. Bonne nouvelle pour la nouveauté Ayashimon dont le premier tome a été réimprimé une deuxième fois, ce qui démontre encore une fois un succès plus important que prévu, donc espérons que les éditeurs ne tiendront pas trop rigueur à ces mauvais classements dans le Jump. Voici la couverture du premier roman de Mashable qui a enfin été dévoilée. J'en profite pour revenir sur les résultats du sondage de popularité de ses personnages. On retrouve notamment Rain à la 5ème place avec 5035 voix, légèrement devancée par Dot et ses 5180 unités. La 3ème place revient à un personnage de Lens qui a récolté 6879 suffrages, tandis que Kaldo le devance avec 7892 unités. Et enfin, le personnage le plus populaire de la série reste bel et bien son héros Mash avec 11534 votes. On passe aux sorties françaises de la semaine histoire de vous rappeler la sortie du tome 2 d'Ayakaji Triang chez Delcourt Okam. Vous pouvez également retrouver le 72ème volume de Gintama chez Kana, en compagnie du 7ème opus de Mission Isakura Family, mais aussi du 13ème et dernier tome de Time Shadows. J'en profite pour faire la transition avec l'actualité des titres de Manga Plus, histoire de vous partager les 16 millions de copies atteintes par le manga Spy Family en seulement 9 volumes. Ce dernier va d'ailleurs recevoir un fanbook prévu le 2 mai prochain au Japon, puis j'en profite aussi pour vous partager la jolie couverture du 5ème volume de la Pépite Dundadan, qui est lui aussi prévu pour le 2 mai prochain. Vous pouvez aussi noter que le spin-off de Time Shadows, Summertime Renderig 2026, et Mizen Jigoku Gouken sortira en volume brulier dès le 4 juillet prochain. Et d'ailleurs concernant l'actu animé, l'anime de ce dernier a d'ailleurs enfin débuté, bien qu'il soit regrettable qu'il ne soit sur aucune plateforme. Disney possède bien les droits de la licence, mais il faudra encore attendre pour une diffusion internationale. Bon après on a tous vu l'épisode ailleurs, on va pas faire genre, donc j'attends vos avis dans les commentaires, pour moi c'est clairement un des gros animés de la saison. Le film One Piece Raid continue aussi de se dévoiler, puisqu'un nouveau teaser est sorti la semaine dernière, on apprend que Shanks Lero pourrait avoir une fille, alors véritable lien de sang ou plus spirituel, à vous de voir, mais le personnage d'Outa me semble bien intriguant. En parallèle, Ufotable nous a dévoilé le nouveau teaser de la saison 3 d'un phénomène que l'on ne présente plus, à savoir Demon Slayer, celle-ci adaptera l'arc du village des Forgerons. Bon finalement c'est l'analyse des ventes que je n'ai pas pu faire cette semaine, donc voilà je vous laisse avec les chiffres, c'est mieux que rien, donc place au point vente en commençant par le Top Shoseki, puis le Top Horicon, vous connaissez la chanson. Sur ce la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, mis à part ça pour ça vous abonner, ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra ! Sous-titrage ST' 501